CITI JUNIOR TV Salut, c'est Bruno pour CITI JUNIOR TV. Je vous emmène pour une nouvelle aventure au parc des félins de Nel. On est au parc des félins à Nel. Des lions, des tigres, des jaguars, des lynx, des tigres blancs, des tigres de Sumatra. C'est Grégory, le responsable scientifique du parc, qui va nous en parler. Notre parc animalier est un parc spécialisé dans l'élevage et la reproduction des félins. On est le seul parc de ce type en Europe. Les visiteurs peuvent rencontrer des tigres, des panthères, des neiges, mais aussi plein de petites espèces très peu connues, comme les manules, les chats léopards, les chats rubigineux. Parmi les missions importantes de notre établissement, on a une vocation pédagogique ici au parc. Et donc on reçoit aussi bien des groupes que des familles. Il y a des animateurs qui sont présents pour répondre aux visiteurs. Et on a ce point d'information qui est très important. On va pouvoir répondre aux questions et ça va être un moment un peu plus interactif. Être ou ne pas être, tigre de Sibérie, telle est la question à laquelle doit répondre notre ami Sébastien, un des nombreux animateurs du parc des félins. Alors, est-ce que la visite se passe bien pour le moment ? Il faut le faire au printemps parce que c'est vraiment magnifique. Il y a possibilité de voir les fénins, il n'y a pas encore les feuilles qui font la rage. C'est plus grand que moi je l'imaginais personnellement. Et puis je ne voyais pas ça vraiment implanté directement avec les arbres et tout ça comme ça. Alors, les jaguars, ben oui les jaguars, comme les félins, ils aiment dormir comme votre chat. Alors, quand on vient ici, il faut prendre son temps, passer, repasser, et peut-être que vous aurez de bonnes surprises. Et oui, et si on veut plus d'informations, on regarde les panneaux qui nous expliquent à quel animal on a affaire. Et en plus, pour ceux qui veulent progresser en anglais, c'est en anglais ! Le guépard va très vite, comme on peut le voir. Bon alors, bon il n'est pas là. Mais vous inquiétez pas, vous allez voir plein, plein, plein de félins. Là c'est impressionnant parce qu'il y a un combat de lions, donc vous ne s'y attendez pas trop. Et c'est assez impressionnant. Un parc zoologique actuellement se doit d'avoir une forte implication pour la sauvegarde des espèces qui l'hébergent. Aussi bien ici en captivité, avec des programmes d'élevage, on reproduit les animaux et on fait des échanges entre établissements. Et on travaille également dans les milieux naturels où on aide des associations, où on va sur le terrain pour rencontrer les personnes pour une sauvegarde et une gestion de ces animaux à l'état sauvage. L'Europe, 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 633 millions 29 255 habitants et seulement 3 espèces de félins. Tous les animaux qu'on voit ici dans quelques années, on ne les verra sûrement plus à l'état sauvage. C'est le drame. On risque d'avoir que les tigres, les lions dans les eaux, vu qu'il y a déjà des animaux qui sont quasiment disparus. C'est à retenir. Et bien voilà ce que vous pouvez découvrir au Parc des Félas, à moins de 60 minutes de Paris, en Seine-et-Marie. Et je vous rappelle que ces animaux, ces félins, sont à protéger pour une grande part d'entre eux. Voilà. Ciao ! A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada